Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Biomoss. Il est fait par Grisha Germann, illustré par Baptiste Pérez et édité par Subverti. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durant moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place ? Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Biomoss. Biomoss, donc ce soir nous allons incarner une planète. Et oui, donc ce soir nous allons être des planètes et nous allons un peu en fait créer notre habitat, notre écosystème tout simplement, créer nos forêts, créer nos montagnes. Créer notre océan ou encore créer des glaces. Voilà tout ce que nous allons faire ce soir et vous allez voir c'est un petit jeu très rapide, très efficace, familial et qui fonctionne très très bien, que nous avons découvert à Cameroun. Comme d'habitude je vais d'abord vous présenter les règles et ensuite on va faire une partie. Et donc on commence par les règles. Alors donc pour les règles, voici à quoi ressemble un plateau de jeu de Biomoss pour 2 joueurs. Donc le jeu va se présenter sous cette forme. Nous avons chacun un plateau de jeu qui va représenter notre planète. Le plateau de jeu est recto verso, donc là vous avez pour le mode avancé, on y viendra plus tard. Et ici sur le mode de base du jeu pour pouvoir commencer une première partie. Ici vous avez 4 biomes de base et ici 4 biomes avancés. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? Le but du jeu ça va être essayer de faire des configurations de biomes tout simplement. Par exemple je vais essayer ici de reproduire cette configuration, c'est-à-dire de mettre une forêt adjacente à un océan et réadjacente à une forêt. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est très simple, un tour de jeu c'est, je vais récupérer parmi les 5 jetons, un jeton que je vais venir poser dans ma planète. C'est aussi simple que ça. C'est au tour de Gaëlou, ça revient à mon tour et ainsi de suite. A chaque fois que je prends un jeton, je peux le placer à gauche ou à droite d'un autre jeton, comme ceci. Ce qu'il faut savoir de très important, c'est qu'on a le droit de glisser nos jetons. Par exemple là j'ai fait cette configuration là, j'ai tout à fait le droit à mon prochain tour d'écarter ces deux jetons et de venir y mettre une montagne entre. Voilà, et de faire cette configuration là par exemple. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? C'est qu'une fois que mes jetons sont posés, ils peuvent glisser comme je veux. Par contre en aucun cas, j'ai le droit de les soulever. Ce qui veut dire que par exemple cet océan qui est ici, en aucun cas je ne vais pouvoir le déplacer ici. Voilà, donc ça c'est une des règles les plus importantes à retenir du jeu. On peut faire glisser pour pouvoir configurer notre biome, mais en aucun cas les soulever. On va pouvoir, en plus de faire des configurations, faire ce qu'on appelle notre lune. Notre lune c'est quand on vient se mettre ici. Notre lune ça nous donne deux choses. Première chose, à la fin de la partie, le terrain qui représente ma lune, je vais marquer trois points de victoire par terrain. Par exemple, si ma lune est un océan et que je possède trois océans en fin de partie, je vais marquer neuf points supplémentaires. La lune ne compte pas elle-même dans le décompte. Elle permet juste de me faire marquer ce terrain. De plus, elle va me donner cette fois-ci le pouvoir d'abroger la règle que je viens juste de vous expliquer. Ça veut dire que le moment où je construis ma lune, exceptionnellement et juste une fois, je vais pouvoir soulever un jeton et le déplacer où je veux. Voilà. Voilà ce que fait la lune. Donc je répète, notre tour de jeu, on prend un jeton, on le place. Si on fait un biome, on récupère un biome et on le récupère et on le pose. Si jamais, lors de notre configuration, on fait deux biomes en même temps. Admettons que j'ai fait ce biome là et ce biome là. Je suis obligé de choisir l'un des deux. Je n'ai pas le droit de faire les deux. D'accord ? Donc par exemple, je pourrais récupérer que celui-ci. Voilà. Ou celui-ci. En général, je vais récupérer celui qui me fait le plus de points. Ou alors, en fonction, je vais... Si jamais je vois que mon adversaire, par exemple, n'est pas en train de le faire, je vais peut-être récupérer celui qu'il va peut-être potentiellement pouvoir faire. Voilà. Voilà un petit peu ce que c'est le jeu. Le jeu s'arrête. Qu'est-ce qui déclenche la fin de partie ? C'est tout simplement quand notre planète va être complète. C'est-à-dire que dès qu'on a fini de compléter notre planète, le jeu s'arrête. On fait le décompte des points. Le décompte des points, c'est très simple. On additionne tous les biomes qu'on a récupérés. Et on rajoute les points de notre lune. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. Ces biomes là, ce sont des biomes de base. Ce qui veut dire que quand on en a pris un, on va en rajouter à nouveau. Ceux-ci, c'est les biomes avancés. Donc des biomes beaucoup plus durs à faire. Il y en a 4 pour la partie. On n'en rajoutera pas d'autres. Ce qui veut dire que si j'en fais un, il n'en aura plus que 3 à faire. Et ainsi de suite. Voilà. Vous avez 5 jetons ici. Quand il n'y a plus de jetons, on va en remettre 5. Ce qui veut dire que quand il n'en reste plus que 4, on n'en remet pas. Et donc le joueur va être obligé de prendre le biome qui est disponible. Et c'est seulement quand il n'y a plus de biome qu'on en repioche 5. Juste avant de commencer la partie, on va donner un biome au joueur qui ne commence pas. Donc par exemple, moi je suis premier joueur. Gaëlou aura un biome de départ. Ou inversement, si c'est Gaëlou première joueuse, c'est moi qui aurais un biome de départ. Voilà. Et là, vous avez déjà toutes les règles de Biomos. Donc on fait... La partie ! Alors, donc, dans Biomos, on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en premier ? Alors, je regardais juste un peu les biomes de départ. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi ? Ouais. Il n'y a pas trop de tirages très très intéressants. Mais je pense que je vais quand même commencer par une forêt. Une forêt. Donc voilà. Je pose mon biome que j'ai choisi. Je n'ai pas de configuration forcément. C'est mon premier. Ça passe autour de Gaëlou. Du coup, moi je prends la montagne. Alors. Et bien moi, je vais de suite récupérer cette deuxième forêt. Du coup. Voilà. Je récupère cet océan que je place entre mes deux forêts. Et donc, je fais ce biome. C'est très bien. C'est quoi ce tirage pourri là ? T'as vu ? C'est horrible. Bon, ça t'arrange bien toi. C'est du vert. Ah oui, mais... C'est du vert. Du coup, c'est à moi. Oui. C'est à moi. C'est à moi. Écoute, moi je vais récupérer mon thème. Puisque de toute manière, je sais qu'après, tu vas me laisser un peu de vert de toute manière. Et du coup, j'ai déjà fait ça moi. Puisque j'ai deux verres au milieu. Donc, je récupère celui-ci. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans la configuration où j'avais fait deux biomes en même temps. Voilà. Donc, j'avais fait un à mon tour 1 et un à mon tour 2. Ok. Donc là, c'est à moi. Oui. Donc du coup, je prends ce biome-là. Enfin, un objectif ! Ah mince, pardon. Du coup, à toi. Bonjour, toi ! C'est très intéressant ça. Tac, tac. Bon, je prends pourri. Il faut savoir, c'est que pour la répartition des jetons, il existe 12 jetons de chaque dans le sac. Donc, qu'est-ce que tu m'as laissé, ça ? Alors, donc, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais récupérer une montagne que je vais venir mettre ici. Et donc, je fais le gros objectif à 10 points. Puisque j'ai deux forêts de chaque et deux terrains. Au milieu. Alors, on n'a pas précisé, mais quand il s'agit d'une Astérix, il s'agit de... Non, pardon, je ne recouvre peut-être pas. Il s'agit de terrains qui sont n'importe lesquels, en fait. Ah oui, oui, il y a des jokers. La configuration, voilà. Bon. Tac. Tu vas laisser une glace toute pourrie, là. J'en veux pas, t'as cette glace, moi. Écoute, moi, j'en avais pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi ? Moi, il me faut du désert. Ah, je vais mettre ça, là. C'est à moi. Oui, c'est à toi. J'ai cet objectif. Merci beaucoup. À trois, au milieu, c'est déjà ça. Ok. Alors, moi, je vais prendre la forêt. Je vais faire ma lune, parce que j'ai plein de forêts. C'est plutôt cool. Et alors, attends, du coup, exceptionnellement, j'ai le droit de soulever un jeton et le placer autre part. Alors, alors, tu vas faire quoi. Tac, tac. J'ai un dilemme en fonction de ce qui sortira. Allez, je vais prendre ça. Je vais soulever ce jeton et je vais le mettre. Pour avoir une autre forêt. Ici. Ouais. Voilà. Ça serait pas mal, hein ? Ça serait pas mal. Là, il reste combien de tours, là ? Il te reste trois ou quatre tours. Un, deux, trois, quatre. Là, c'est une fois et c'est bon, quoi. Ouais. Il y a pas mal, n'importe quoi. Pourquoi j'hésite comme ça ? Ça, et du coup, j'ai fait ça. Tout à fait. Tiens, prends cet océan. Oui. On veut, tu sais, de sauter. Un, deux, trois, quatre et cinq. C'est à moi ? Oui, tu viens de prendre... Non, c'est à moi. Tu viens de prendre l'océan. Tu viens de prendre l'océan. Donc, c'est à moi. Je suis déçu. Ils n'ont pas sorti ce qu'il me fallait. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est ça, de manière... Bien. Ici. Et je récupère cet objectif, là. Je vais laisser la place, mais bon. Et bien, je vais faire... Ah ! Je vais faire ça. Non ! Bah, tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Mais non, fais pas ça ! Mais non, il était pour moi ! Non, 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 il n'était pas pour toi. Et voilà, maintenant, je me retrouve avec une montagne, là. Je fais quoi avec ça, moi ? Je compatis. Je compatis. T'as le droit de soulever un jeton, mais de le déplacer. Ouais, mais... Bah, je peux rien faire. Ça, si je peux le faire, ça. Ça, c'est quoi ? Ouais, c'est ça. Oh, la vache ! Elle va me gagner sur ça ! Elle va me gagner sur ça ! J'y crois pas ! Ouais ! Ouais, mais t'as fini. Je sais, j'ai fini. Et moi, je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire. Alors, où est-ce que je vais me mettre, moi ? Non, je peux pas. Je peux rien faire. Je peux rien faire. La glace, machin, je peux rien faire. Deux océans. Il n'y a que celui-ci, mais il aurait fallu... Bon, allez, on va faire ça, mais ça va rien faire. Je fais pas de points. Donc là, on a fini la partie. On va faire le décompte des points. Donc, vraiment très simple. Moi, je marque 5 et 5, 10. Et 3, 13. Et 10, 23. Et je rajoute 12 points. Parce que j'ai 4 pourrées qui marquent chacun 3 points. Donc, 12. Et j'ai dit 12 et 23. Ça me fait un score de 35. Ok. Et toi ? Donc, normalement, un peu plus, je crois, si je ne me suis pas trompé. 10, 13, 16, 21. 29. J'ai buggé. Ouais. 11, 21 et 6, 27. 21 et 6, 27. Ah non, 8, 28. 29. 29 et 12. 39, 40, 41. Oh oh ! Donc, tu remportes cette partie. Bien joué. Alors, vous avez donc, cette fois-ci, le mode avancé. Qu'est-ce qui change par rapport aux règles de base ? Donc, on a toujours la règle de base. On va tirer 5 jetons. D'accord. Voilà. On va jouer un jeton. C'est un bon mélange. Oui. On va jouer un jeton sur notre planète. Ceci ne change pas. Avant de prendre un biome, une nouvelle règle s'installe. Quelle est la nouvelle règle qui s'installe ? Voici ce que c'est. Je vais vous montrer d'un peu plus près mon plateau pour que vous puissiez voir. Vous voyez, cette fois-ci, déjà, j'ai deux emplacements qui sont présents ici. D'accord ? Ces deux emplacements-là sont des emplacements où on va pouvoir venir y mettre des jetons. D'accord ? Par contre, ces jetons-là, par rapport aux autres, ne peuvent pas glisser. Donc, ils sont fixes. Ils ne bougeront pas de la partie. Le seul moment où ils pourront bouger, c'est quand on fera la lune. À ce moment-là, j'ai le droit de soulever un jeton et de le déplacer, je vous rappelle. Sinon, en aucun cas, ces jetons ont le droit de bouger. Deuxième chose qui change. Maintenant, avant de récupérer mon biome, je vais pouvoir faire un petit pouvoir. C'est en fait un événement qui va se passer sur ma planète. Pour pouvoir faire cet événement, pour remplir les conditions, je vais pouvoir, par exemple, je vais vous montrer, pour tout vous montrer, si j'ai un océan à côté d'un désert, comme ceci. Admettons que j'ai un océan, et que j'ai pioché un désert, et que je le pioche, je vais pouvoir irriguer ce désert. Et donc, quand j'irrigue un désert, je le transforme en forêt à la place. Donc, en gros, quand je pose un désert à côté d'un océan, je peux transformer ce désert en forêt. Mais si plus tard, dans la partie, j'ai un océan à côté d'un désert, et que je pose un jeton ailleurs, je peux très bien faire cette action-là, quand même. Une autre action que je peux faire, cette fois-ci, au lieu d'irriguer un désert, je vais pouvoir geler un océan. Je vais donc pouvoir, si mon océan est adjacent à une montagne, le transformer en glace. C'est cette action-là. Enfin, les déserts peuvent s'agrandir. Donc, un désert, par exemple, à côté d'une glace, je vais pouvoir le transformer en désert. Et donc, avoir deux déserts. Les déserts se propagent et s'agrandissent thématiquement. Dernière chose que je peux faire comme action, j'ai une glace et j'ai envie de savoir ce qu'il y a dessous. Donc, je vais la casser. Je la casse, je la enlève et je tire de manière aléatoire un jeton que je pose. Et à ce moment-là, je suis obligé d'accepter ce que c'est. Je ne peux faire qu'une seule action, qu'un seul événement en plus. Je ne peux pas tout faire. Et j'en fais qu'un seul partout. Voilà. Donc, ça permet de rendre le jeu un peu plus complexe, un peu plus costaud et voilà, qui va permettre de réfléchir. En plus de ça, maintenant, en fin de partie, notre planète, elle a un thème. Moi, j'ai la planète de glace et Gaëlou à la planète des montagnes. Donc, toutes les montagnes de Gaëlou lui rapporteront un point de victoire en fin de partie. Et moi, toutes les glaces me rapporteront un point de victoire en fin de partie. De plus, comme les forêts sont toujours quelque chose d'apprécié sur les planètes, toutes les forêts rapportent un point de victoire en fin de partie en plus. On ne change pas la règle de la lune qui nous rapporte les trois points et on ne change pas les règles des biomes. Toujours un biome maximum. Voilà. Et là, vous avez toutes les règles de la partie avancée du jeu. Alors, oui, dernière chose dans la règle. Cette fois-ci, le premier joueur par rapport au second joueur n'a pas de jeton supplémentaire. On démarre à égalité. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de biome offert au dernier joueur. Voilà. Au premier joueur. Je te propose de commencer cette fois-ci. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir au niveau des objectifs ? Ça, 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 ça. Donc, moi, c'est les montagnes qui me rapportent plus. Je vais essayer de miser sur la montagne. Je fais un. Alors, sur les montagnes, OK. Écoute, moi, je vais partir sur la forêt. Moi, je vais partir sur le désert. Donc là, par exemple, elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut faire un événement et pourrait transformer sa montagne en désert. Voilà. C'est pour quoi déjà ? Ah oui, pour ça. Et après, je le remets dans le sac. Alors, la montagne, tu l'enlèves, tu vas piocher un désert dans le sac, donc tu vas chercher quand tu ne pioches pas au hasard. La seule chose qui nous empêcherait de faire cet événement, c'est si jamais il n'y avait plus de désert dans le sac, que tous les déserts étaient sortis du jeu. Ah, mais du coup, je ne peux pas, là ? Qu'est-ce que tu me dis ? Un désert, adjustment de n'importe quelle case, peut se protéger en désert. Tu n'es pas obligé de le faire, c'était juste pour y expliquer. Si, je vais le faire. Désert. Euh, du coup... Écoute, moi, je vais récupérer cette deuxième pourrée que je viens mettre ici. Du coup, c'est à moi. Oui. je peux le recommencer. Tout à fait. C'est bien pratique, ça, changement. Tu vas pouvoir faire ton objectif à 10 facilement, quoi. On a compris. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ce truc. Allez, on fait ça. voilà. Hop. Je vais faire mon objectif. Alors, moi, je récupère une montagne. Ouais, c'est bon, le niveau... c'est bon, c'est ça. Bah oui, c'est bon. Du coup, j'ai pris l'objectif. Oui, j'ai vu. Hop. Attends. Je vais faire ça. quand on peut être plus logique, quand même. Hop. Et donc, j'ai pris cet objectif-là que je n'ai pas récupéré tout à l'heure, que je t'ai concentré sur d'autres choses. je vais faire ça. Non ! Hé, petit, t'as pas vu ? Non, j'ai pas vu. Deux forêts adjacentes. Alors, c'est à moi de jouer, c'est ça ? Oui, 7. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une glace ici et je vais casser la glace. Donc, j'enlève cette glace. Et tu vas piocher. Ouais. Est-ce que ça va être une montagne ? Quelle est la question ? Une forêt. Une forêt. Et en vrai, c'est pas mal. T'es obligé de la placer là ? Ah oui, je la replace obligatoirement là où c'était. Sinon, c'est triché. D'accord. Bah, moi, je vais le mettre là. Donc, tu as le droit de soulever un jeton de déplaçer. Bah, franchement, en vrai, ça m'est égal. Bon, ça m'est égal. Alors, c'est un mois de jouer. Est-ce que je l'avais mis ? J'aurais pu faire une glace. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça ici. Et ce que je vais... Ici. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'effet, je vais geler cet océan. Oh. Donc, je transforme cet océan en glace. Non ? Si tu regardes bien, je ne l'ai pas fait. Ça concorde pas, pour l'instant. Ah, oui, pardon. Excuse-moi. Si je peux, après, je peux mettre n'importe quoi. Et là, s'il va faire ça, il va prendre... Oh, punaise, il va pouvoir prendre les deux objectifs, quoi. Bah, là, vu que tu as quand même quasiment tout... Ah, oui. On va mettre là. Bah, écoute, moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre cette glace, ici, et je vais faire cet objectif-là. Bien. Ok. ça va ? Ça va ? Tranquille la vie ? Un tirage pas mauvais. Je vais faire ça. Bon, cet océan est dégueulasse pour moi, très clairement. Pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. et je vais transformer cet océan en glace. Et c'est à toi de jouer. Yes. Oui. Oui. Ça, c'est parfait. Donc là, je me mets là, ici. Et donc là, j'ai fait montagne, montagne, montagne. Donc, je récupère cet objectif-là. Un, deux, trois. Ah oui, pas encore. Et, attends, j'aurais pu casser la glace avant, mais non, c'est bon. C'est bon. ça ne me plaît pas, Ça ne me plaît pas. Tu peux rien pour toi ? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Et en fait, je vais le transformer en glace. En le gelant. Pour avoir des petits points, quand même. Je cherche une glace. Il en reste au moins. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ça et ça, j'avais oublié. Hop. Et je fais cet objectif-là, quand même. J'ai deux forêts au milieu d'un truc. Est-ce que ça va porter chance ? Non. Ah, pas que. Eh, si j'ai encore un. Là, c'est encore ça. Je peux mettre ça. On va voir. Bon, est-ce que je vais avoir quelque chose qui m'intéresse cette fois ? C'est une blague ? Comment ça se passe là ? je prends une montagne que je mets là. Et donc, ça me permet de soulever un objectif. Je vais soulever cette forêt que je vais venir mettre ici. Et donc, je fais cet objectif à 10 points. je vais me retrouver avec des océans à placer qui ne servent pas à grand-chose. Bon, là, pour le coup, je pense que c'est Chico qui va gagner. Deux montagnes adjacentes, deux forêts adjacentes. De toute façon, c'est le dernier. De toute manière, je suis obligé de les mettre là. Je ne peux plus. Pourquoi tu hésites ? Oui, non, mais... Bon, félicitations, tu as gagné. Alors, donc là, c'est la fin de la partie. Donc, je marque 10, 20, 29. 1, 2, 3, 4, donc plus 12, donc ça fait 39, 40, 41. Un point par glace, donc 41, 42, 43, 44, 45. Et un point par forêt, 46, 47, 48, 49 pour moi. Moi, j'ai un peu délaissé ça. J'avais oublié, je pensais que c'était la montagne. Donc, alors, on va commencer par là, si tu veux. Un point par montagne, donc 3 points. 4. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 18 quand même. Donc, 18 plus 4, 22. 22 et 10, 32. 32 et 10, 42. Non, 32. Non, c'est bon, j'ai compté comme ça. 32 et 10, 42. 42 et 3, 45. 45 et 5, 50 et 3, 53. J'ai dit combien, moi ? Je ne sais plus. 52, je crois, non ? 20, 29. Moi, c'est 53. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 et 12, 49 même, je ne suis même pas à 50 moi. C'est ça ? Bah oui, mais là, tu as 18 points sur tes lunes, donc c'est énorme. c'est trop bien ce jeu. Le débris. Alors, donc qu'est-ce qu'on pense de ce jeu, manière générale ? Moi, ce jeu, c'est un jeu que j'adore et dont je suis très très fan. Pourquoi je suis fan de ce jeu ? Parce qu'il remplit toutes les conditions pour moi d'un bon jeu. Premièrement, on va être sur des règles simples à expliquer et qu'on va pouvoir jouer avec tout le monde. Quand je dis avec tout le monde, vous n'allez pas pouvoir jouer avec des enfants de 4 ans non plus, mais avec des enfants de 8 ans, vous pourrez jouer sans problème et c'est un jeu que vous pourrez jouer avec vos grands-parents sans problème. Ce sont des règles vraiment très efficaces et très simples. Juste construire des biomes, harmoniser son truc dans le mode familial, vraiment très très bien. Les joueurs qui veulent un peu plus de challenge, il y a une version avancée qui a été pensée, qui est plutôt très bien réfléchie et qui nous permet vraiment d'avoir un challenge beaucoup plus intéressant et qui en fait que ce jeu peut rentrer quasiment dans une partie initiée quand on passe dans le mode avancé du jeu. Donc ces deux modes-là font que pour moi, c'est un jeu que je vous recommande. De plus, on va être sur un petit prix, une petite boîte. Le jeu est fabriqué en Europe, je crois. J'ai peur de vous dire une bêtise. Je crois que c'est fabriqué en Europe et tout est éco-responsable. Voilà. Il y a le petit côté pioche qui met une part de chance quand même dans le tirage et moi j'aime bien quand il y a quand même une part de chance et qu'il n'y a pas un contrôle à 100% dans le jeu. Et le jeu fonctionne aussi bien à deux qu'à quatre. Donc vraiment très très bien. Je vois que l'éditeur me confirme, c'est bien fabriqué en Europe. Donc voilà. En plus, nous avons chaque plateau qui sont asymétriques asymétriques puisqu'on a chaque plateau qui va en fait scorer d'une manière différente. C'est sûr que c'est une très légère asymétrie mais ça reste une asymétrie. Donc c'est toujours intéressant. Le plateau glace pour la glace, le plateau montagne pour la montagne, le plateau désert pour le désert et le plateau forêt comptera double les forêts. Voilà. On a une rojabilité qui est vraiment quasiment infinie de par le tirage des cartes et le tirage des jetons. Le matériel est plus que correct avec vraiment des plateaux comme ceux-ci qui sont vraiment épais et efficaces avec ce petit double slayer justement qu'on va pouvoir mettre nos petits jetons. Les jetons sont aussi en carton, des punchers assez classiques. Les cartes sont de bonne facture et de bonne qualité. Les illustrations ne seront pas les mêmes que dans la boîte finale. Elles vont un petit peu changer. Certaines resteront, d'autres changeront. Le dos des cartes, c'est pareil. Les dos des cartes vont changer. On a un petit sac en tissu qui est vraiment très correct. Voilà. Donc vraiment, moi, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander. Partie en plus très très courte. Vous avez vu, en 20 minutes, on fait une partie de jeu. Vraiment. Des autres planètes. Des autres planètes. Et l'éditeur nous a annoncé qu'il y aurait un mode solo dans le jeu sur la version de Lull qui va sortir très probablement. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Donc vous voyez que nous, on est très fans de ce jeu. Donc voilà, on vous le recommande très fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501